Vous recherchez une mallette rigide pour transporter des objets fragiles et vous ne savez pas laquelle choisir ? Eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures mallettes rigides qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Donc c'est un type de mallette qui sera, bon évidemment solide, rigide comme son nom l'indique, avec à l'intérieur de la mousse qui sera détachable, personnalisable en fonction de l'objet que vous avez à transporter. Donc par exemple, je vais dire quelque chose au hasard, si vous avez un micro à transporter, vous allez pouvoir enlever les petits blocs de mousse pour à peu près, approximativement, avoir la forme de votre micro et au moins il sera bien calé dedans, il sera bien en sécurité et vous pouvez faire pareil avec un appareil photo, avec un ordinateur, avec un appareil électronique à partir du moment où les dimensions n'excèdent pas la taille disponible dans la mallette. Je vais donc vous présenter les produits les mieux notés par ordre de prix décroissant en espérant que ça facilitera votre choix et bien sûr pour commenter un des produits présentés, il y aura tous les liens en description. On commence avec le Meija, mallette rigide ou housse pour valise, appareil photo, etc., caméra, drone ou autre objet fragile. On aura des excellentes évaluations à 4,7 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 380 évaluations, donc c'est vraiment très positif à ce niveau-là. Au niveau des dimensions, vous aurez 37 x 25 x 15 cm, donc c'est relativement volumineux. Vous pourrez transporter des objets forcément pas trop gros, mais s'ils sont de taille moyenne, donc ça peut être un drone, ça peut être un appareil électronique, un appareil photo, un iPad, ou certains aussi vont utiliser ça pour mettre une arme à feu, ça m'étonnerait quand même que ce soit le cas, mais bon, peut-être, et bien ce sera tout à fait compatible. Vous aurez de l'acier inoxydable renforcé pour une très bonne solidité, une bonne sécurité. C'est facile à ouvrir avec une conception de loquet intelligente, donc vous aurez juste à activer ça pour l'ouvrir. Une soupape de pression de haute qualité qui va permettre de limiter les problèmes liés à l'humidité. Et vous aurez, comme je l'ai dit, une mousse sur mesure à l'intérieur que vous pourrez modifier en fonction de l'objet à mettre pour qu'il soit vraiment bien encastré, entre guillemets, dans la mallette. Donc c'est vraiment un des produits les mieux notés, même s'il est un peu plus cher que les autres. C'est vrai qu'il n'est pas donné en termes de prix. Si la taille vous convient, je pense que ça peut être une bonne solution. Vous pourrez retrouver plus d'infos en passant par le premier lien en description. Une deuxième que je vous présente, c'est la PicTech Mallette Universelle avec mousse également. Elle sera quand même un petit peu moins bien notée, cette fois-ci 4,4 étoiles sur 5 sur plus de 1000 évaluations. Le prix sera lui aussi plus bas, donc c'est quand même un bon point. Au niveau de la taille, vous aurez 39 x 28 x 10 cm. Donc ce sera plus au niveau de l'épaisseur ou plutôt de la hauteur que ça va poser problème. Il ne faut pas que votre objet soit trop épais, sinon ça ne va pas rentrer. Mais après, en termes de largeur et de profondeur, il n'y aura pas trop de soucis. C'est assez grand. Vous aurez toujours une bonne protection avec un remboge intérieur en mousse compacte, avec la mousse qui sera détachable de manière personnalisée pour faire le contour de l'objet que vous allez mettre. Donc ce sera ajustable à ce niveau-là. Ça vous protégera, enfin ça protégera votre objet de tout ce qui sera humidité, poussière, pluie, ce genre de choses sans problème. Vous aurez une poignée pour la transporter aisément, ce genre de choses, et déloquer pour l'ouvrir et la fermer. Donc là, c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est une mallette qui est vraiment abordable, qui est solide, avec un cadre en aluminium. D'ailleurs, les verrous à cliquer seront verrouillables si vous le souhaitez. Donc je pense que ça peut aussi être une très bonne solution. Et on va terminer avec un modèle un peu plus intéressant que le précédent au niveau des évaluations. C'est le Amazon Basics, mallette rigide pour appareil photo notamment. Mais le problème, c'est que celle-ci sera quand même plus petite. Donc il faut que ça convienne, bien sûr, à votre objet. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous aurez des déclinaisons de taille. Là, je vous présente la petite mallette, qui fait de l'extérieur 30 x 27 x 14 cm. Donc au final, elle n'est pas vraiment plus petite que les autres. Mais vous aurez une déclinaison d'une taille moyenne et d'une taille grande, si ça ne suffit pas. Et bien sûr, après, le prix sera plus élevé. Donc celle-ci, elle est super pas chère. On a un excellent rapport qualité-prix. Elle est super bien notée. 4,6 étoiles sur 5 sur plus de 2000 évaluations. Elle sera étanche même dans l'eau à 1 mètre de profondeur. Vous aurez une valve d'égalisation de la pression pour créer une fermeture bien étanche. Bien sûr, ce sera adapté à un appareil photo, à une caméra, à un objet fragile, précieux, avec des carrés en mousse prédécoupés pour personnaliser l'intérieur encore une fois. Une poignée rabattable pour un transport facile. Donc on a vraiment énormément de points positifs aussi avec cette mallette-ci. Donc bien sûr, je vous la recommande également. Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures mallettes rigides qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo vers chacun des produits présentés. Donc si vous souhaitez commander une de ces mallettes ou voir plus de détails tels que les prix, les évaluations, clients ou plus d'infos, cliquez sur les liens en description. Ce sera en fonction de l'ordre d'apparition des produits. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps pour ce choix. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.